Nous avons organisé, nous avons voulu organiser cette journée dans le cadre du printemps de l'entreprise avec le club entreprise qui porte cette journée ou plutôt cette semaine. Nous, nous avons pris cette journée qui est la journée ressources humaines et nous avons voulu faire quelque chose de différenciant. Vous voyez, les années précédentes, il y avait la rédaction de CV, des choses comme ça, qui étaient des choses qui étaient très classiques. Là, on a voulu sortir des chemins battus pour expérimenter, innover et voir comment allait évoluer le recrutement et quelles évolutions et ce qu'il pouvait y avoir. Donc, ça va dans les deux sens. Ça va aussi bien vis-à-vis de l'entreprise qui recrute que des personnes qui postulent. Pour ce faire, nous avons fait appel à une startup, et on a de la chance parce qu'on a des startups sur le pays de Vannes qui sont bonnes, qui sont performantes, qui est Talentstube. Talentstube, c'est une startup qui est jeune et qui est la première plateforme de CV vidéo. Donc, d'offres d'emploi et de demandes d'emploi sous format vidéo. Et du coup, elle est située juste à proximité. Je ne vais pas présenter les personnes ici présentes, elles le feront bien mieux que moi. Ce qui sera intéressant, c'est tout simplement les acteurs qu'il peut y avoir chez Talentstube, les personnes qui y travaillent. Vous aurez leur vision, mais également vous aurez une vision qui est complètement externe, à savoir des entreprises qui leur ont fait appel. Et pourquoi est-ce que ces entreprises leur ont fait appel ? Toujours sous le format vidéo, c'est-à-dire comment attirer des talents sous format vidéo chez moi, et également des personnes qui ont postulé et qui ont répondu sous format vidéo. Donc, voilà pour cette matinée axée sur le CV vidéo. On vous a gardé une petite surprise pour la fin. Donc, on vous a demandé à tous de préparer votre CV. Est-ce que vous l'avez fait ? Personne ne répond. Oui ? Oui, c'est bien. Gardez-le bien à portée de main. Et on vous a gardé une surprise pour la fin, où justement, il y aura des CV vidéo à gagner. Donc, Talentstube nous a fait le plaisir de pouvoir vous offrir cette CV vidéo, cette CV vidéo, avec une journée complète autour de ce CV. Donc, c'est-à-dire que le CV, ça va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute la préparation de ce CV-là. Mais au-delà de la préparation, ensuite, il va y avoir le pitch qui va être fait, il va y avoir le tournage, et ensuite, il va y avoir le montage. Pour ceux... Alors, j'en ai terminé, en gros, pour la matinée. Pour ceux qui seront avec nous cet après-midi, ça aura lieu à l'IUT à partir de 14 heures. Ce sera des entretiens versés. C'est-à-dire que c'est nous, en tant que chefs d'entreprise, qui allons nous mettre sur la sellette. C'est-à-dire que c'est nous qui allons devoir vendre nos entreprises à vous, étudiants. Donc, le but est que vous, vous voyez le recrutement sous un autre aspect que vous mettez à la place de l'employeur. Vous voyez comme quoi, nous également, on va se mettre sur la sellette. Et c'est vous qui allez faire vos petites emplettes en disant « Tiens, cette entreprise, j'aimerais bien y travailler » ou pas. Je terminerai juste cette introduction par un petit mot, ou un petit mot, un proverbe de Confucius, qui disait que « Une image vaut mille mots ». Alors, vous imaginez, aujourd'hui, ce qu'il aurait pu dire vis-à-vis de la vidéo. Je passe la parole à Maxime. Bonne matinée à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci aussi à vous d'être venus pour nous faire votre retour d'expérience. Comme l'a très bien expliqué David, Talentstube, on met en avant la vidéo pour que les entreprises puissent se démarquer et pour que vous aussi, chercheurs ou futurs chercheurs d'emploi, puissiez vous démarquer. On va faire un tour de table. On va avoir des retours d'expérience de Dan Pascal, qui est ex-DRH de chez Coriolis, dans l'ordre où ils sont placés. Mathieu, qui a expérimenté le CV vidéo. Guillaume, qui a expérimenté l'offre d'emploi en vidéo. Lionel également, qui est notre spécialiste vidéo, qui nous accompagne dans le tournage, la réalisation, et qui a aussi fait des offres d'emploi en vidéo. Et Corentin, qui est chargé de webmarketing chez Talentstube. Et moi-même, Maxime, je suis sur le business development de la plateforme Talentstube. On va tout de suite démarrer par la présentation du CV vidéo. Et puis, on va vous faire témoigner après, les uns après les autres. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà. Merci. Bon, me présenter en vidéo ? Je suis complètement dingue, moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ? Je sais pas quoi. Je la remets. Bon, me présenter en vidéo ? Je suis complètement dingue, moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ? Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais leur raconter, moi ? Eh bien, au moins, tu as l'occasion de dire honnêtement tout ce que tu ne dis pas en papier. Bon, alors, bonjour. Je m'appelle Camille. Et comme vous le voyez, je suis une fille. Mais d'habitude, sur le papier, j'ose pas le dire parce que Camille, c'est aussi un prénom de gars. Et comme je cherche un boulot en tant qu'ingénieur, en général, ça passe mieux. Oh non, je suis nulle de dire ça. Mais en même temps, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir fait mon coming up. Donc, je suis une fille et j'ai fait une super école d'ingénieur. Parce que j'ai toujours voulu être ingénieur. Quand j'étais toute petite déjà, je passais mon temps à construire les Legos et à faire tous les bricolages d'Astrapie. C'est super, Camille ! Tu vois, tout ça, tu n'aurais jamais su le dire sur un CV papier. Mais vas-y ! Je suis sûre que tu peux te lâcher. En fait, j'adore mon métier. J'ai travaillé pendant 5 ans chez un équipementier automobile. J'ai appris énormément de technique. Et énormément sur moi aussi. Je sais que je suis une bonne ingénieure. Ce que j'aime, ce sont les équipes à taille humaine où on me fait confiance et où je peux proposer de nouvelles idées et travailler en autonomie si besoin. Tu vois, Camille, ce n'est pas si compliqué de se présenter. Le tout, c'est d'être honnête et naturelle. Alors, je continue. Parfois, certains collègues ont eu l'impression que j'étais timide. Parce que je ne la ramène pas tout le temps. Mais en fait, j'aime bien écouter les gens, prendre le temps de faire une synthèse et après coup, venir avec des idées solides. Je ne suis donc pas timide. Je suis juste opposée. Bravo, Camille. Maintenant, on voit mieux ta personnalité. Mais tu vois, tu nous as parlé de ton passé, de tes expériences professionnelles comme sur un CV papier. Mais dans un CV vidéo, tu peux aller plus loin et regarder vers le futur. Essaie de nous parler de tes projets, de ton avenir. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai déménagé parce que mon compagnon a trouvé du travail dans votre secteur géographique et je l'ai suivi. Aujourd'hui, j'aimerais bien travailler dans l'automobile ou dans les transports de manière générale. Moi, j'aime bien me mettre les mains dans le cambouis, manipuler et ne pas passer ma vie derrière un ordinateur. J'aime bien l'industrie. Chercher une solution qu'on va pouvoir développer sur toute une chaîne et reproduire sur plusieurs sites. Et dans l'idéal, j'aimerais bien avoir un boulot où je sorte du bureau pour aller chez les clients. Et j'aimerais bien aussi avoir des missions de temps en temps à l'étranger. Je serai heureuse de vous rencontrer et je suis libre tout de suite. Enfin, façon de parler parce qu'avec mon copain, on va bientôt se marier. Eh bien, tu vois, Camille, c'était pas si compliqué que ça. Bravo. Je suis certaine que tu vas te faire remarquer des employeurs. Et tu sais, sur TalentTube, même s'il n'y a pas d'offres à pourvoir immédiatement, je suis certaine qu'ils vont mettre de côté ton CV. Et si vous aussi, vous voulez faire comme Camille, mais que vous avez besoin d'aide pour écrire votre texte ou être guidé face à la caméra, pas de souci. Contactez-nous à TalentTube. On est là pour ça. Voilà, donc on a vu l'exemple de Camille, notre comédienne, qui vous présente l'intérêt de la vidéo, pourquoi elle le fait, quel message elle peut transmettre. Et je vais faire témoigner Lionel, qui est directeur de LB Group, qui va vous présenter dans un premier temps l'intérêt de la vidéo, son pouvoir, et également son retour d'expérience, puisqu'il a lui-même fait une offre d'emploi en vidéo pour des postes de menteurs réalisateurs. C'est sympa ce que Franck m'avait dit, je suis passé en dernier normalement ce matin. Merci de me passer le micro en premier, Maxime. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lionel Buenic. J'ai une petite société. On fait la formation de la production audiovisuelle maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. On n'est pas loin, à Etel, au bord d'Amer. On est une quinzaine de collaborateurs permanents, à peu près une petite centaine d'intermittents qui travaillent pour nous. On a des bureaux à peau également. Avant de parler de la force de la vidéo, nous, on connaît parce que c'est notre métier. Moi, je suis un ancien journaliste, je viens de la télé. Donc, diffuser de l'image de manière massive et repérer l'effet de l'image sur les personnes qui la regardent, ça, c'est notre métier de base. Mais avant de commencer sur la vidéo, j'ai juste envie de vous dire pourquoi parce que je suis également associé dans Talent Studio. Finalement, on est rentré dans cette aventure et dans cette start-up. Et là, je vais prendre, hop, changer de casquette et je vais plus prendre ma casquette d'employeur, de petites sociétés mais qui recrutent quand même de manière régulière et recruter cinq astettes. Pour vous, postulez cinq astettes. Je vais vous dire que pour nous, en face, quand on n'est pas DRH, qu'on n'est pas spécialiste du truc et qu'il faut recruter des collaborateurs, objectivement, c'est un moment d'angoisse à chaque fois pour moi qui monte en se disant qui est-ce qu'on a en face de nous ou est-ce qu'on va se tromper ou pas ? Et donc, dans tous les recrutements que j'ai faits depuis le début, à plein de postes, que ce soit des postes d'assistantes, de direction, de chargé de production, de monteur de technicien ou autre, on fait des recrutements classiques, on envoie une petite annonce et on attend que les gens postulent et puis là, on voit les CV, papiers, ouais, intéressant, pas intéressant qui sont en train de venir et on va convoquer quelques personnes pour un entretien. Et ce qui va se passer, ça va peut-être vous faire bondir quand je vais vous le dire, mais en tout cas, moi, je vous le dis de manière sincère et crue dans la manière dont je l'ai vécu, la personne qui a appelé pour venir postuler arrive chez vous, elle ouvre la porte de votre bureau, elle va dire bonjour, trois mots, tout ça et là, vous allez vous dire en 30 secondes, ah ouais, mais non, mais là, ça ne le fait pas. Comme je suis quelqu'un plutôt de poli, j'accueille la personne, j'écoute, on décrit les lignes du CV, son expérience, tout ça, ça peut éventuellement changer d'avis, mais très très peu. Et puis à l'inverse, il y a des gens, ils vont ouvrir la porte et là, en une minute, vous avez le wow effect, ah ouais, non mais, je veux absolument bosser avec elle ou avec lui et peu importe le CV, peu importe ce qu'il a fait ou elle a fait auparavant, là, je sens qu'il y a un truc et puis on y va. Pourquoi ? Parce qu'à la base, notre cerveau, c'est un cerveau qui est émotionnel. Le rationnel ne vient que derrière. On réfléchit dans notre... On va vous faire... Sur ce que je suis en formation, on peut vous faire la manière dont le cerveau, il analyse les choses, mais une fois qu'on a passé nos comportements de base et de survie, on va réfléchir dans l'émotion. Voilà. Qu'est-ce que nous inspire la personne en face de nous ? Et souvent, d'ailleurs, pour la plupart des personnes, on reste à ce niveau-là, on n'arrive pas à descendre. Et ensuite, on va aller vers du rationnel. Mais notre première impression, c'est l'impression de confiance, de peur, de défiance, d'envie, de pas d'envie qu'on va avoir auprès de vous. Et la meilleure manière de passer cette chose, c'est de l'image. Et aujourd'hui, quand on fait du recrutement avec du CV papier, on va regarder quoi ? Un niveau de diplôme, deux, trois expériences, des petits jobs d'été, éventuellement pour ceux qui vont mettre deux ou trois hobbies, je fais du sport, du footing, du machin. On ne voit rien de la personne qui est en face de nous. Rien. Et moi, au bout d'un certain nombre de recrutements, je me disais, mais attends, là, je cherche quelqu'un pour un poste. Je vais convoquer quatre personnes qui vont gentiment venir. Je vais rester une heure en moyenne avec chaque personne. J'y passe une demi-journée. Les personnes passent une demi-journée, alors qu'on sait, au bout de deux minutes, que moi, je n'ai pas envie de bosser avec elles. Et puis que la personne en face de moi, au bout de 30 secondes, dit, mais je n'ai pas envie de bosser avec ce type-là non plus. Ça ne sert à rien de perdre notre temps tous ensemble, collectivement, d'autant plus que, franchement, le CV n'indique rien sur ce que vous êtes. Il n'indique rien sur ce que vous savez faire, ni de votre personnalité. Moi, je suis diplômé d'une grande école, même de deux. Je savais qu'au lendemain, du moment où je quittais l'école, que je passais, on me remettait mon diplôme, je me barrais. Un mois après, mon diplôme, il ne valait plus rien. Mais rien du tout. Je ne sais pas de cas de diplôme que vous allez avoir les uns et les autres, mais je vous le dis tout de suite. Une fois que vous sortez de cet amphi avec votre diplôme, dites-vous dans votre tête que votre diplôme, il ne vaut rien. Parce que déjà, vous êtes 200 ou 300 à avoir le même. Pour faire la différence, ça ne va pas se faire sur l'intitulé que vous aurez dessus. Et qu'un an après, il y aura une autre promo qui va te sortir. Donc votre diplôme, il vaudra encore moins. Ça veut dire qu'il va falloir faire la différence sur d'autres aspects. Qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est votre personnalité. Vous êtes enjoué, vous avez envie de bosser ou pas. Et selon les personnes qu'on va recruter ou les entreprises que l'on est, on a envie de gens qui sont très exubérants, qui vont de l'avant ou au contraire, on a envie de gens qui sont posés, plus calmes, qui réfléchissent avant de parler. On a envie de gens qui soient très expansifs ou pas. On a envie de gens qui soient très communicants ou pas. On a envie de gens qui sont capables de travailler en équipe ou pas. Il n'y a pas un bon côté ou un mauvais côté. Il y a juste des personnes différentes qu'on a en face de nous. Et nous, on essaie de faire correspondre le souhait de personnes qui viennent travailler avec nous, nos besoins en entreprise derrière. Je me suis un petit peu éloigné de tout ça. Mais au bout de quelques mois de réflexion avec mes deux autres acolytes de cette aventure, on s'est dit ça serait génial si les personnes qui postulent perdaient moins de temps à se déplacer à droite, à gauche pour des entretiens ou au bout de 30 secondes on voit que ça ne sert à rien. Rien de faire 200 kilomètres pour ça, de perdre du temps pour ça. Et que nous, en tant qu'employeur, on perdait moins de temps aussi. Ça c'est une première chose, un gain d'efficacité pour tout le monde. Deuxièmement, ça c'est notre conviction profonde en matière de ressources humaines. On est persuadé aujourd'hui que le CV papier, pour la raison que je vous expliquais, ne sert plus à rien. Ce qu'on a envie de voir, c'est une posture. On a envie de voir des personnalités en face de nous. Là, vous êtes, je ne sais pas, vous serez, je ne sais pas, si je prends des ingénieurs, vous n'êtes pas ingénieurs, mais je vais en prendre, vous en avez 200 qui vont sortir d'une promo. Comment est-ce qu'on fait la différence sur les 200 en face de nous ? On voit la différence en fonction de la personnalité qu'on a en face de nous. Et ça nous amène du coup, ça nous a amené à nous dire, on va aider les personnes à se présenter différemment par la vidéo. Et vous allez voir dans les CV que l'on fait qu'on dit autre chose. Et c'est ça que les entreprises attendent. Mais, comme un échange doit être toujours équilibré, on va demander aussi aux entreprises de se présenter différemment, de dire ça ressemble à quoi, c'est quoi le bureau, c'est quoi l'ambiance, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y fait de sympa, qu'est-ce qu'on y fait de moins sympa aussi, parce qu'il n'y a pas non plus que des jobs de rêve dans l'histoire. Et entre les deux, l'image va nous permettre de relier les gens. Il faut savoir, ça c'est l'ancien journaliste télé qui vous parle, que quand vous faites un journal télé, quand vous regardez, vous-même en tant que téléspectateur une émission de télévision, on retient 75% de l'image et 25% du son. Et lorsqu'on est en entretien avec mes collègues, c'est la même chose. Mon cerveau va retenir 75% de leur sourire, de leur regard, de leur posture, des attitudes qu'ils vont avoir et en fait un niveau extrêmement faible de l'information qu'ils vont me donner de manière verbale. C'est d'abord notre information physique qui parle. l'avantage, c'est que l'image, c'est tout ça. Avec une seule différence et c'est pour ça que j'adore moi utiliser la caméra en termes de formation, c'est que pour moi la caméra c'est une loupe, c'est un effet grossissant. C'est le seul piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est-à-dire que face à une caméra, vos qualités sont multipliées par 1000. Là vous êtes un peu génial, tout d'un coup vous êtes complètement génial, mais vos défauts sont exactement multipliés par 1000. il n'y a pas de juste mesure. Sur les vidéos, 10 sur 20 ça n'existe pas. C'est 18 ou c'est 5 ? Entre les deux, il n'y a rien. Il faut juste savoir que ça, ça existe. Mais une fois qu'on le sait, on a tous 18. je ne sais pas si je deviais, pas deviais, j'étais dedans, pas dedans, c'était attendu, non attendu, je vais peut-être passer la parole à des gens comme Anne-Pascal par exemple qui elle, était DRH, une belle boîte en industrie qui va vous raconter pourquoi elle a eu aussi envie de recruter différemment. C'est intéressant pour vous qui allez chercher du travail d'avoir cet avis recruteur. Bonjour, donc Anne-Pascal Leguelec, ex DRH de Coriolis Composite, structure que j'ai accompagnée d'un passage de start-up d'une quarantaine de personnes à grosse PME de 150 personnes en gardant un esprit et convivial et transparent et beaucoup d'autonomie. Alors moi, j'ai plus de 20 ans de pratiques du recrutement avec plus de 1000 personnes recrutées sur tous les métiers possibles et inimaginables en société de service, en cabinet de recrutement et dans des PME industrielles. J'ai démarré ma carrière en 1995 où je travaillais sans ordinateur, sans téléphone portable et où je recevais sur des profils, on va dire ouvriers et techniciens, 20% de CV manuscrits, 30% de CV tapés à la machine et 50% de CV ordinateurs, photocopiés. On allait encore à l'époque chez le photographe prendre des photos en argentique qu'on découpait et qu'on collait sur les CV. Ensuite, sont arrivés le travail avec l'ordinateur, les mails, les CV, voilà, plus... puis les internet, les job boards, les CV tech, et puis les entretiens Skype, les téléphones portables, les premiers CV vidéo très amateurs et la révolution avec l'arrivée de Talons Tube en 2017, répondant à un réel besoin, ce que dit Lionel, est très juste. Aujourd'hui, c'est... c'est vrai que c'est... le CV papier est un document très figé, très... qui donne à voir un peu de parcours, un peu de diplôme et qui est quelque chose de très froid et qui ne donne pas à voir la personnalité et l'intérêt de la vidéo, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit vivant, qui permette de... de comprendre rapidement, de voir l'énergie qui est dégagée. par les personnes et le type de personnes que vous êtes et de savoir si effectivement on a envie ou pas. Et de notre côté recruteur et côté entreprise, il faut aussi qu'on vous montre et que vous, vous ne perdiez pas votre temps de savoir si vous avez envie ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'avec Coriolis, on avait fait l'une des premières offres vidéo de Talons Tube pour montrer et le côté entreprise, environnement de travail, territoire, les équipes dans quoi vous allez pouvoir travailler. Et c'est vrai que la vidéo est un outil d'avenir et un outil formidable qui fait gagner du temps à tout le monde, même si effectivement l'exercice n'est pas facile, et de faire un CV vidéo et de faire une offre vidéo également. Merci Anne-Pascale. Donc effectivement, merci Lionel, je suis désolé pour vos diplômes, apparemment ça ne servira à rien. On voit l'intérêt de la vidéo donc du côté étudiant, chercheur d'emploi. On l'a vu aussi Anne-Pascale comme tu nous l'as expliqué, du côté de l'entreprise, ça lui permet de montrer son environnement de travail, ses collaborateurs, ses valeurs aussi, parce qu'on ne fait pas uniquement de l'offre d'emploi, mais on fait aussi des vidéos marque-employeur, qui vous permettent de vous projeter vraiment dans l'offre d'emploi et dans l'entreprise. Ça permet de gagner du temps, vous l'avez dit tous les deux, sur la candidature. Si le poste ne vous plaît pas en vidéo, effectivement vous n'allez pas postuler. Aujourd'hui on s'est rendu compte à Talentstube que la plupart des offres d'emploi qui sont diffusées, ou même 95% des offres d'emploi diffusées sur internet, elles sont soit faites par des cabinets de recrutement, donc vous ne savez pas pour qui vous allez travailler, lorsqu'il y a une explication de l'entreprise, c'est très léger, donc vous ne connaissez pas votre environnement de travail, vous ne savez pas du tout où vous allez. Nous c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est aller à l'encontre de tout ça, montrer l'entreprise, ses valeurs, ses collaborateurs, et ça permet de se démarquer. On a des entreprises qui sont basées sur des régions qui sont peu attractives, ça leur permet aussi de gagner en notoriété, c'est un pouvoir de communication qui est très fort, la vidéo, et je vais faire le lien avec Guillaume, le fondateur de Medavis, qui lui a décidé de recruter par la vidéo. On va avoir d'abord cette offre d'emploi, et puis je te ferai témoigner ensuite, Guillaume. Un matin, je me suis réveillé et j'avais une réunion très importante pour mon boulot. Évidemment, ma fille était malade. J'ai de la chance, j'ai des copains médecins. J'ai pu en appeler un à cette heure. En raccrochant, je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir ce copain qui m'a rassuré, mais aussi que beaucoup de gens ne savaient probablement pas à qui s'adresser dans ce type de situation. Nous avons créé Medavis en 2014. Nous étions 5. Medavis, c'est un service qui vous permet d'appeler le médecin de votre choix instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, en moins de 3 minutes. C'est votre copain médecin que vous emmenez toujours avec vous. Parmi nos clients aujourd'hui, il y a notamment des entreprises. Elles offrent Medavis à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent appeler un médecin à tout moment. Medavis permet de pallier la pénurie de médecins en apportant une réponse à vos questions. Mais ce sont les entreprises qui en parlent le mieux. Medavis, pour moi, c'est un service qui correspond bien à nos besoins puisque je dirige deux groupements d'employeurs en agriculture, donc avec 350 salariés qui veulent en temps plein itinérance sur trois territoires brutaux. D'avoir un service accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là où ils sont, et d'avoir des réponses à leurs questions me paraît essentielle parce que nous, les entreprises, on doit aussi penser au bien-être de nos salariés. Aujourd'hui, Medavis fonctionne. Nous avons décidé de développer Medavis pour construire l'avenir en recrutant notre responsable commercial en B2B. Grâce à vous, de plus en plus d'entreprises proposeront le service Medavis à leurs salariés. Vous saurez donc signer des contrats, mais aussi accompagner les évolutions de vos clients. Nous construirons ensemble la politique commerciale de Medavis. Vous êtes un passionné d'entreprise. Vous avez bourlingué dans un poste similaire, pris des portes, eu des succès, en gros acquis de l'expérience. Vous connaissez et vous comprenez les enjeux des DRH, des représentants du personnel et des dirigeants. Votre terrain de jeu sera tout d'abord le Grand Ouest. Vous êtes rigoureux, curieux, tenace, humble et enthousiaste. Votre rémunération sera bien sûr évolutive, composée d'infixes et de primes sur objectifs. Vous vous reconnaissez parfaitement dans nos valeurs, audace, ambition, intégrité, passion et excellence. Venez vivre l'expérience Medavis pour améliorer la qualité de vie au travail et révolutionner l'accès à la médecine. Je suis sûr que vous saurez relever le challenge Medavis. J'ai hâte de découvrir votre parcours professionnel et vos projets. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble une offre vidéo chez Talentstube avec Guillaume. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as faite en vidéo ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quel message t'as voulu transmettre ? Et l'intérêt derrière que ça a eu pour Medavis ? Je te promets que je vais répondre à ta question mais je vais faire des préliminaires. La première chose, quand vous avez regardé la vidéo, je suis plutôt introverti ou extraverti ? Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez vu la vidéo, globalement, vous savez qui je suis. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas de mensonge. Ensuite, vous pouvez quand même louer mes talents d'acteur. Je me suis surpris et puis je me suis aussi beaucoup chambré avec mon petit short. Donc ça, c'était pour rebondir sur ce que disait Lionel. C'est vrai que la vidéo, moi, j'ai 36 ans, je vais vous surprendre mais quand je vois, moi, j'ai des enfants qui sont en jeune âge, le pouvoir qu'a la vidéo sur eux, moi, je me sens asbine. Mais vous, toutes les études le monde, on passe plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube qu'à regarder la télé. A priori, vous êtes chez cette génération-là. Donc, il faut prendre en compte ces changements profonds. Qui est-ce qu'on est en train de recruter ? Mathieu ne sera pas tout à fait dans cette génération-là avec ses temps grises. Mais sur vous qui êtes en train de sortir, il y a l'importance que l'entreprise corresponde à ce que vous avez envie d'y trouver. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et là, je vais faire la lien avec ce qu'on a envie en tant que startup de créer. Le poste qu'on a proposé chez Talentstube, pour nous, c'était fondamental. Une startup, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de portes dont je parlais tout à l'heure. Et quand vous arrivez au premier recrutement, c'est ce qui peut vous faire casser la gueule. il faut être clair. Donc pour nous, quand j'ai été voir Talentstube, j'aurais dit je vous confie quasiment mon entreprise parce que si on échoue, on échouera ensemble. Donc, quand j'ai été voir notamment Franck, Franck Delalande, je lui ai dit tu sais, Franck, là, il ne faut pas le prendre à l'aile légère. Pour moi, je fais un choix structurant, je suis persuadé que la vidéo a un impact monstrueux. En plus, nous, on est dans quelque chose où on a besoin d'impacter les gens, que les gens connaissent mes davis. Parce que je pense qu'il y a plein d'entre vous qui ne connaissez pas jusqu'à ce que vous rentriez dans cette pièce. Et pourtant, en France, on a quand même 2 millions de bénéficiaires. On a des clients comme la Matmut, on a des clients comme Gann, on a des clients comme La Poste, on a des clients comme Le Boncoin. Et pourtant, vous ne nous connaissez pas. Je suis presque sûr que maintenant, quand vous verrez la vidéo ou quand vous verrez ma tête, vous vous souviendrez de moi en short. C'est à peu près sûr. Le petit short. C'est quand même puissant. Ensuite, je vais répondre à ta question. C'est promis. Pourquoi on a opté pour la vidéo ? A la fois pour la notoriété mais également pour la diffusion. Quand je recrute quand je recrute un profil sur un plan traditionnel, globalement, je vais viser autour de ma zone géographique. Pas de bol, j'aurais raté le meilleur commercial de France. Il était à Cannes. Dommage quand même. Donc ça, c'est une première dimension. C'est cette capacité à capter des gens partout en France et dans le monde. C'est tout bête mais c'est important. dans une autre vie, j'avais un métier que vous connaissez peut-être. J'étais commissaire au compte. Je vous le promets. C'est un métier passionnant. J'ai adoré mon métier. J'ai eu l'occasion déjà à l'époque de recruter des gens et à chaque fois, les gens arrivaient et descendaient leur CV. Je les embêtais. Je leur disais « CV, vous pouvez quasiment le mettre à la poubelle, ce que vous allez faire tout à l'heure. » Parce qu'en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de vous intégrer dans le collectif, par rapport à mes valeurs, si vous avez envie de vous intégrer dans le collectif, si vous êtes travailleur et si vous travaillez avec passion, vous êtes capable de tout faire. Globalement, et si vous êtes prêt à vous former, vous êtes capable de tout faire. Et donc, à chaque fois, je leur disais « racontez-moi qui vous êtes, ce que vous êtes. » À la rigueur, sur un CV, la seule ligne qui m'intéressait, c'était celle en bas, Hobie. Voilà. C'est à peu près la seule qui m'intéressait. Si il est musicien, on est parti. Je ne suis pas musicien spécialement, mais au moins, ça m'intéresse de savoir pourquoi il aime la musique, qu'est-ce qu'il y fait, etc. Donc ensuite, une fois qu'on a pris cette décision qui était extrêmement structurante, on est parti en disant « le CV papier, ça ne sert à rien, moi je veux sonder les âmes, je veux vous, sondez-vous, et puis voir s'il y a le fit. » C'est très clair. Nous, on a reçu à peu près, de mémoire, on a reçu six ou sept CV vidéo. J'ai reçu trois personnes. Et tout ça en un timing d'un mois et demi, on va dire, entre globalement où on a dealé, on était d'accord, et la phase de début. Donc déjà, recruter en six, sept semaines, honnêtement, c'est plutôt appréciable. Donc cette rapidité est importante. Oui, c'est ça. J'ai rencontré trois candidats et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu des candidats dont je ne pouvais quasiment pas espérer avoir le profil. Entre guillemets, j'étais surpris de leur qualité. Honnêtement, c'était assez impressionnant. Et notamment, on a eu un choix à faire entre deux personnes. Il y avait deux, globalement, à la fin, il y avait deux personnes et on a été chercher dans la personnalité. Je me suis aussi fait accompagner parce que moi, je ne suis pas DRH. Comme je vous l'ai dit, commissaire aux comptes, je partais de loin. Donc, vraiment très intéressant. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas perdu de temps avec des CV. En trois minutes, on voit la vidéo, donc on voit la personnalité de la personne. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et je peux vous assurer que là, ce que vous propose c'est de faire des super CV, etc., travailler. Donc ça, c'est intéressant. Mais nous, on a eu des CV faits avec le téléphone portable. Tu donnes la ton expérience. Mais rien qu'avec ça, on a compris, enfin, on comprend la personne. Et notamment, moi, il y avait une chose qui m'avait fasciné dans le CV de David, de Mathieu, pardon, David, c'est l'autre qu'on a recruté, de Mathieu, c'est qu'il était ultra structuré. Et pour un commercial, pour moi, c'est une énorme qualité. Et je peux vous assurer que ça fait faire deux mois et demi qu'il a intégré mes davis. Et bien, je retrouve cette structuration que j'avais retrouvée dans la manière dont il a eu de se présenter. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, entre guillemets, l'image n'a pas menti. Après, il vous dira si par rapport à ce qu'on lui avait vendu comme rêve, il y avait une distorsion. importante. Il témoigne, après, il te montre le CV et il finira après. Juste déjà à ce stade sur ce que moi, j'ai ressenti. Après, vous allez voir ma vidéo à moi, faites dans mon salon. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, le contenu de la vidéo, le contenu audio de la vidéo, je l'avais complètement oublié. Pourtant, j'ai dû la regarder deux ou trois fois quand même pour essayer de m'inspirer de ce que je voyais. mais je n'ai pas du tout retenu le contenu. J'ai retenu la forme, j'ai retenu un qui pleuvait parce qu'effectivement, j'étais dans un coin un peu plus ensoleillé. J'ai retenu qu'effectivement, tu n'étais pas à l'aise dans l'exercice, mais que c'était précisément la raison pour laquelle je voulais bosser pour toi parce que j'ai vu le patron pour lequel je voulais bosser. J'ai vu un mec qui se mouillait, mais qui mouillait la chemise, qui se dévoilait. Et effectivement, quand tu disais que tu avais confié ta boîte à TalonsTube pour ce poste-là, moi, c'est l'impression que j'ai eue et également quand je t'ai rencontré après, c'est ce type-là, il est en train de marier sa fille. Mais c'était exactement ça. On sentait qu'il était là avec passion et ça m'a donné vraiment envie de bosser pour lui et ça m'a motivé pour faire cette vidéo que j'ai faite rapidement et que vous allez la voir maintenant. Bonjour Stéphanie, bonjour Guillaume. Heureux de vous reparler à nouveau. Je suis Mathieu Dulac. On a déjà eu l'occasion d'échanger par téléphone dans le cadre d'un projet de partenariat entre Médalise et le coussin Victor dont j'ai assuré la commercialisation ces derniers mois. J'avais eu aussi l'occasion d'échanger avec Stéphanie sur mon projet de retour en Thames-Bretonne, un projet qui arrive à l'échéance puisque je serai à Radonnet à compter du mois de janvier. Donc j'ai vu avec un grand enthousiasme votre recherche d'un profil commercial pour renforcer les équipes de Médalise. Quelques mots sur mon profil. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience commerciale en B2B dans le secteur de l'IT mais aussi dernièrement dans le secteur de la santé. Je vois 15 ans d'entreprise de vente en entreprise durant lesquelles j'ai été successivement commercial business dev manager intrapreneur et entrepreneur. Donc une solide expérience de la vente en entreprise, du développement de nouveaux marchés et du défrissement de nouveaux territoires. Mais si je devais vous demander de retenir uniquement trois points clés de mon profil et de la façon dont j'ai d'avancer, le premier c'est l'esprit de conquête. Je n'aime rien de moins que de conquérir des nouveaux territoires. Je pense que ce sera très utile à Medavis et je serais heureux d'aller conquérir des nouveaux territoires pour Medavis. Ça c'est plutôt mon côté intrapreneur et entrepreneur, capitalisation de cette expérience-là. Le second point c'est une capacité de traction de mes interlocuteurs. Là, si je capitalise plutôt sur mon expérience en tant que commercial et en tant que manager, capacité à engager avec des interlocuteurs de haut niveau en entreprise, des C-level comme on dit, de leur parler et de leur métier et de les convaincre. Et en trois, la créativité. Ma spécialité c'est la construction de scénarios de vente qui ne sont pas encore totalement écrits dès le départ. On a par exemple eu l'occasion d'échanger pour Medavis sur votre projet d'adresser les sociétés qui ont du personnel expatrié ou du personnel commercial par exemple sur les routes. Une piste très intéressante qui doit maintenant être consolidée du point de vue des business guests et je serai absolument très heureux de construire ce business guests avec vous et d'en trouver d'autres histoires commerciales et d'autres scénarios de vente à construire avec vous. Voilà, j'espère que ma solide expérience et ma passion auront transpiré de ces quelques minutes de vidéo. J'espère surtout qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement à Vannes, à Lille ou à Paris comme vous le souhaitez. A très bientôt. J'ai oublié un truc dans sa vidéo il y a un autre truc qui m'avait beaucoup attiré. C'est quelqu'un qui nous qui disait ben voilà j'ai eu des succès des échecs et ces échecs je les ai capitalisés et ça c'est ultra intéressant. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. On est en France je sais que c'est compliqué c'est un beau discours de le dire mais plus vous aurez d'échecs plus vous pourrez apprendre. Et tirez-en les enseignements c'est surtout ça il faut en tirer les enseignements. Merci. Mathieu est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as répondu en vidéo comment tu l'as fait comment tu as décrypté ton CV parce qu'on peut tous l'écrire je pense que vous l'avez tous fait mais le dire c'est encore autre chose en plus face à la caméra tu étais confort chez toi il n'y a pas de soucis mais qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi et comment tu l'as fait. Alors première chose j'étais motivé pour le faire parce qu'encore une fois j'avais vu la vidéo de Guillaume et ça a été assez déterminant pour me motiver à sortir du bois et à faire cette vidéo je l'ai fait un dimanche matin dans mon salon vous l'avez vu ça s'est fait assez vite j'avais juste préparé les trois points que je voulais argumenter mais j'ai pas forcément scripté la vidéo et ça doit être c'est peut-être pas le premier shot mais peut-être le second mais non j'aimais bien le format le deuxième point c'est que je savais que il y aurait rien que le format serait un premier filtre que je passerais entre guillemets je savais que j'aurais probablement des concurrents entre guillemets qui n'iront jamais se montrer en vidéo et que du coup déjà j'aurais une chance de plus de passer le premier niveau parce qu'il y en a qui vont abandonner à cette étape de la vidéo et ça sachez profiter de cette opportunité là parce que probablement dans quelques années le CV vidéo sera la norme et vous aurez plus premier niveau de filtre donc voilà osez mettez-vous entre guillemets à risque il n'y a pas de risque mais mettez-vous en avant par ce biais là parce que je savais que et je savais pertinemment que Guillaume jouerait le jeu et que ne regarderait que les CV vidéo qu'il recevrait donc ce premier filtre a passé ensuite j'ai été convaincu tout de suite par le format du CV vidéo parce que moi le premier j'ai toujours eu du mal avec le CV quand je suis sorti de mes études parce que il fallait le remplir je ne sais pas qui a eu des difficultés pour remplir son CV pour aujourd'hui personne vous avez tous été au top bravo moi c'était plus compliqué au départ ça l'est compliqué encore aujourd'hui parce que j'ai 41 ans je commence à avoir une expérience assez riche et quand on est étudiant on a tendance à vouloir un peu upgrader son CV en tournant un petit peu un stage en le mettant un peu plus gros je peux vous assurer que quand vous passez 40 ans vous avez tendance à le downgrader votre CV parce que vous avez des postes un peu trop lourds pas forcément digestes pour le job d'après donc la tentation de downgrader elle existe donc ce qui n'est pas normal c'est pas normal que vous soyez obligé de l'upgrader au départ et de downgrader à la fin j'accompagne aussi à titre amical et privé des personnes qui sont en recherche d'emploi et je suis toujours effaré de voir à quel point ils rédigent leur CV en mode extrait de casier judiciaire c'est absolument pas ça un CV c'est un acte de vente c'est un flyer et j'ai toujours du mal à leur faire comprendre que non non c'est pas un extrait de casier judiciaire c'est un flyer et je trouve que le CV vidéo c'est le moyen de casser ça c'est le moyen de casser ce cadre extrêmement rigide parce que je raconte là en deux minutes quelque chose qui est extrêmement difficile à faire passer en CV alors j'avais aussi passé un peu de temps sur mon CV bien qu'il n'ait pas circulé là mais j'avais néanmoins travaillé ce point là mais c'est extrêmement difficile de faire passer ces informations-ci j'ai été recruteur également par le passé j'ai recruté des commerciaux et c'était voilà ce que je cherchais à savoir à chaque fois c'était quel est le comportement de la personne que j'ai en face de moi et franchement ce qu'il y avait dans son CV le contenu n'était pas forcément important et je trouve que là c'était l'occasion pour moi avec un CV qui avait comme tout le monde des plus et des moins c'était l'occasion pour moi de parler de ce que j'avais envie de faire transparaître de d'éléments de comportement qui sont durs à faire passer en CV et que je souhaitais valoriser dans cette expérience là Merci Mathieu pour ce témoignage je voudrais rebondir par rapport à ce que Lionel tu as dit effectivement c'est un gain de temps on voit tout de suite la personne Mathieu t'as pu transmettre qui tu étais tes valeurs et Mathieu t'as été convaincu par la vidéo Anne-Pascal est-ce que tu peux nous dire un mot rapidement sur comment se fait la diffusion de l'offre d'emploi le tri des CV lesquels tu sélectionnes moi on m'a dit une fois quand je reçois une centaine de CV j'en enlève déjà la moitié parce que j'estime que dans la vie il faut avoir un peu de chance donc c'est un point de vue d'un DRH et je ne plaisante pas comment aujourd'hui tu fonctionnes sur le tri des CV sur la sélection qu'est-ce que tu regardes en premier on peut aussi peut-être parler de la lettre de motivation parce qu'on voit que Mathieu il fait aussi un peu un discours de motivation donc comment ça fonctionne alors je fais un tri sur des CV papier ou écran parce qu'en fait on les imprime plus c'est vrai qu'on passe très peu de temps par CV c'est une vue d'ensemble c'est ce qui se dégage plus que le contenu c'est ce qui se dégage du CV avec deux trois points quand même sur des compétences soit techniques soit métiers qu'on recherche après c'est vrai que moi je recherche une personnalité une adéquation une adaptabilité possible entre un candidat et l'entreprise et l'offre et le poste sur le les lettres de motivation malheureusement on les lit très peu sauf sur les candidats avec lesquels on souhaite aller plus loin je pense que la lettre de motivation en fichier attaché etc. est un peu morte un petit mail de motivation concis et percutant fait bien l'affaire le gros avantage du CV vidéo c'est que justement on dégage et la personnalité et la motivation de la personne les points clés du parcours de ce que la personne souhaite mettre en avant et de comment elle l'exprime aussi et sa motivation qui transparaît immédiatement le gros avantage du CV vidéo c'est qu'on reçoit que quelques candidatures très ciblées de gens qui sont hyper motivés parce que c'est du temps et c'est un investissement très particulier de faire un CV vidéo puisqu'il est adapté à l'offre là où on reçoit 150 CV papiers son CV mail et bien en recevoir que 5 ou 6 c'est vrai que c'est déjà un premier tri de motivation et beaucoup de temps de gagner et après le recrutement c'est un exercice il ne faut pas se mentir qui est très subjectif qui est très émotionnel donc c'est beaucoup de ressenti et un tri avec les gens avec lesquels on a envie d'aller plus loin et de creuser que ce soit en format numérique en format lecture ou en format visionnage de vidéo voilà je voudrais juste compléter les propos effectivement pour dire que le CV vidéo c'est assez rigolo ça a remis quelque chose qui avait disparu depuis je pense une bonne dizaine d'années en France qui est la candidature spontanée et du temps où on n'était pas aujourd'hui c'est facile vous faites votre mail plus ou moins adapté vous avez votre CV paf je balance ça à 300 entreprises et puis nous tous les jours on reçoit on reçoit des CV comme ça dont on sait qu'ils ont été envoyés à des milliards de gens donc nous c'est aussitôt dans la corbeille on ne les regarde même pas parce qu'on n'en a pas envie et du temps où il n'y avait pas d'ordinateur Goman Pascal moi j'ai connu et du temps des machines à écrire je peux vous dire que quand vous postuliez que vous envoyiez une lettre vous aviez vraiment sué dessus vous l'aviez réfléchi et vous étiez très motivé pour l'envoyer et puis la numérisation fait que tout ça a disparu et qu'on ne sent plus de motivation derrière et aujourd'hui quand vous recevez quelqu'un qui va postuler par vidéo vous savez que c'est une personne qui a pris du temps que la vidéo elle est adaptée à votre environnement votre entreprise à votre univers éventuellement un poste s'il y a un poste de libre derrière et que la personne elle est réellement motivée en face de vous et rien que pour ça ça vaut le coup de la recevoir même si on n'a pas de poste à lui proposer sous le coup de se dire bon quelqu'un qui a pris du temps pour moi je vais essayer de prendre aussi un peu de temps pour cette personne là c'est vraiment important parce que que ce soit en CV pour postuler que ce soit je vois là c'est le chef d'entreprise qui parle chez nous on demande de stage on demande d'alternance on en reçoit quotidiennement aujourd'hui et on ne les lit même plus donc je vous fais passer le message et d'ailleurs à l'inverse pour quelques-uns qu'on va retenir aujourd'hui parfois on les appelle trois fois quatre fois en disant tiens celui-là il sort du lot et on n'a plus de réponse non plus forcément puisque la personne a envoyé ça à 300 boîtes donc elle en a peut-être une qui a répondu donc aujourd'hui pour nous c'est terminé et là les deux derniers postes chez nous qu'on vient de recruter c'est des postes qu'on a fait en recrutement vidéo effectivement vous allez avoir entre trois et douze postulants mais au moins vous savez que la personne elle a fait l'effort de venir vous voir et donc là vous allez réellement réellement l'accueillir et elle a toutes les chances d'être shortlistée derrière pour être sur un véritable entretien d'embauche on est nul on n'a même pas demandé c'est quoi le profil qui est devant nous c'est des RH c'est des c'est quoi votre profil des RH c'est bien en plus vous découvrez le futur merci pour ce témoignage comme je vous le disais moi je suis chez Talentsub aujourd'hui et lorsque j'ai rencontré Franck il m'a dit si tu veux travailler avec nous il va falloir aussi que tu fasses un CV vidéo donc on va le visionner tout de suite il y a la partie CV et la partie témoignage et puis on verra après un best of un making of parce que je pense que Mathieu tu l'as dit tu l'as fait en deux prises franchement chapeau moi je l'ai fait en peut-être plus de dix prises donc on va le voir tout de suite en vidéo bon c'est décidé je me lance je vais faire un CV vidéo bonjour je m'appelle Maxime Lecoq j'ai 31 ans je suis diplômé de l'IFAC Paris en 2010 et depuis je suis chargé d'affaires export dans un premier temps sur le Royaume-Uni et depuis deux ans sur les Amériques et l'Afrique au sein de la société Grimauve Frères Sélection j'accompagne donc aussi bien techniquement que commercialement mes clients spécialisés en aviculture grandi de cette expérience je souhaite découvrir de nouveaux horizons j'aime le relationnel et l'entreprise je suis curieux et ouvert d'esprit un homme aussi bien de réseaux digitaux que humains I speak English y también un poco de espagnol mon ambition mon projet serait de participer au lancement d'une entreprise qui propose un produit ou un service innovant et surtout qui me passionne et évidemment en lien avec les entreprises et le digital bon c'est vrai j'aurais pu le faire moi-même mon CV vidéo mais je me suis fait aider par un ami moi le premier j'appréhendais de passer devant la caméra mais quand j'ai vu le résultat je me suis dit c'est excellent on peut mettre en avant d'autres compétences et transmettre plus de messages qu'à travers le CV classique j'ai analysé et pris du recul sur mes expériences et j'ai pu exprimer autrement mes compétences et mes motivations et surtout on voit qui je suis et ça fonctionne j'ai rencontré Talentstube cette plateforme internet qui vient d'être lancée dans le Grand Ouest où tout est en vidéo et qui réinvente le recrutement de par mes expériences et mes projets je vais participer au lancement et au déploiement de cette plateforme elle permet aux entreprises de se démarquer et de montrer leur dimension humaine pour les territoires de gagner en attractivité et pour vous candidats de postuler via la vidéo je vous propose donc de me rejoindre sur talentstube.com voilà une fois coupé, monté c'est bien mais on va tout de suite voir l'envers du décor où là c'est un peu plus compliqué bon c'est décidé je me lance je vais faire un CV vidéo j'accompagne mes clients au sein de la société qui va m'offrir sélection c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout ce que je fais j'accompagne mes clients spécialisés en aviculture sur les Amériques et l'Afrique puis j'accompagne mes clients sur le Royaume-Uni et depuis deux ans au sein de la société Grimaufrère Sélection sur les Afri après c'est l'Afrique bah oui il n'y en a qu'une évidemment cette fois je me suis fait aider par un ami moi le premier j'étais le on peut mettre en avant d'autres messages et surtout transmettre transmettre on essaye je vais participer au développement et ça fonctionne et ça fonctionne et ça fonctionne mais aussi aux entreprises tu feras un bêtisier je vous donne donc rendez-vous sur talentstube.com il est en train de pisser voilà donc c'est réaliser son trucage pour le coup la première a été truquée puisqu'on a coupé les... merci donc c'est un bon moment très bon moment de passer devant la vidéo c'est pas simple en revanche ça apporte beaucoup on peut dire vraiment qui on est ce qu'on veut faire ce qu'on peut apporter à l'entreprise lorsqu'on a vu l'offre d'emploi donc voilà c'est vraiment très très important de passer au CV vidéo parce que ça permet de se démarquer comme on le disait vous allez être beaucoup sur le marché de l'emploi même si l'activité économique est bonne aujourd'hui il y a une concurrence certaine sur les entreprises donc je vous invite vraiment à le faire comme je l'ai dit rejoignez-nous sur talentstube il y a aussi des offres d'emploi en vidéo que je vous invite à visionner ça permet aussi de s'inspirer du discours des ressources humaines des personnes des ressources humaines qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça vous avez peut-être des commentaires à faire comme vous allez être DRH donc beaucoup plus brillant que moi je vais juste vous donner une toute petite expérience que j'ai eu dans mon ancien métier j'avais fait 5 ans dans une boîte et j'ai changé et quand je suis arrivé je suis arrivé pour prendre en charge le poste de commissariat enfin la cellule de commissariat au compte au sein du cabinet et on m'a mis quelqu'un qui a été recruté en même temps que moi que je devais manager on m'avait même pas me posé la question et quand on m'a mis la personne entre guillemets dans les pattes je dis bien à l'époque dans les pattes je me suis dit mais c'est juste pas possible quoi il savait pas on était tellement différents que je me suis dit ça va pas du tout du tout du tout fité mais c'était quelqu'un qui était agréable donc après cette première rapproche où je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire pour vous dire le commissariat au compte on rédige pas mal il était pas capable de faire plus de 5 phrases d'affilé il y avait 20 fautes d'orthographe voilà on partait vraiment de très très loin il se trouve que je pense que c'est l'un des meilleurs professionnels avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il a passé son diplôme il a progressé et il n'y a qu'une notion qui est importante c'est est-ce que la personne que vous recrutez a de l'envie si la personne elle a de l'envie vous l'emmènerez où vous voulez et donc c'est pour vous faire pour rebondir ce que disaient les aides c'est vrai que très souvent on se fait une image très courte sur un moment extrêmement bref et Jérémy en l'occurrence c'est quelqu'un d'extraordinaire mais ce qui est intéressant c'est qu'on me l'avait mis dans les pattes alors que c'est pas tout simplement ce qui ne me ressemblait pas donc sachez aussi recruter des gens qui ne vous ressemblent pas merci pour ce témoignage j'aimerais bien qu'on fasse des échanges pardon si vous avez des questions surtout à poser d'un point de vue candidat DRH recruteur sans les compétences mais qui l'a fait quand même ou de la vidéo Lionel aussi tu peux témoigner ce sera bien qu'on ait 20 minutes une demi-heure d'échange de partage de questions ils sont là aussi pour répondre à toutes vos interrogations le premier je lui offre un café bonjour je suis Christophe Leboec je suis adhérent chez ActionCAD 56 et je m'occupe de la communication et notamment de faire des CV vidéos et ma question que je me pose depuis pas mal de temps parce qu'on commence à en faire c'est le format la durée est-ce que ça doit être général j'ai vu la vidéo du candidat qui était une réponse en fait à l'entreprise et c'est pas évident en fait d'avoir un format d'une minute voilà c'était un peu ma question j'ai vu que vos formats étaient plutôt sur 2 minutes 33 minutes aucun programme il n'y a pas de longueur type moi ce que je dis à toutes mes équipes à longueur d'année pour le coup allez-y lâchez-vous c'est trop long quand c'est chiant donc ça ça doit être la règle de base et quand c'est chiant c'est qu'on n'a plus rien à dire donc tant que l'on a des choses à raconter il n'y a pas de longueur il n'y a pas de longueur type un CV moi j'ai reçu des CV qui tenaient en 30 secondes d'autres qui tenaient en 5 minutes qui tenaient en 10 minutes et même si ça avait été 20 minutes on est recruteur on n'est pas en train de regarder de la pub à la télé ou je ne sais quoi on est en train de recruter on fait un acte de travail donc on est en train de recruter quelqu'un qui va marquer notre entreprise qui va rentrer dedans de même que les entreprises on fait beaucoup de vidéos nous à Portal en-dessus pour des entreprises on dit ah mais moi je ne veux pas faire plus de 2 minutes que là 2 minutes les gens s'endorment je dis non attendez là vous êtes en train d'essayer de convaincre quelqu'un de lâcher son boulot de venir bosser chez vous peut-être de changer de zone géographique de venir avec la famille des enfants et compagnie ce n'est pas une décision qui se prend en 1 minute 45 en 2 minutes 30 si vous avez des choses à raconter pendant 5-10 minutes mais allez-y il n'y a pas de rythme là-dessus et idem pour des gens qui peuvent avoir des CV fournis tant que le son est bon que le montage est correct que l'image est bonne ça en revanche c'est important et là on voit aussi au téléphone on fait des choses aussi très chouettes aujourd'hui en téléphone mais il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barreau je suis assez d'accord il n'y a pas de barrière au bout de combien de temps on est capable de lire ce que vous avez voulu faire passer bien que ça qui nous intéresse je me permets de rebondir sur une deuxième remarque que vous avez faite c'est vrai que CV vidéo générique je ne sais pas je n'ai pas d'avis dessus nous tout l'intérêt c'est que les gens ils ont répondu à notre offre d'emploi la mienne voilà et ça c'est ce que disait tout à l'heure il y a 10-15 ans les candidatures spontanées ça existait les gens ils voulaient rentrer dans cette entreprise là et je pense que ça a un vrai intérêt parce que comme le mass marketing en règle générale commence à connaître des difficultés en plus il y a une législation qui arrive sur le sujet je pense que le mass cv'ing excusez-moi pour ce néologisme va fonctionner de moins en moins oui je suis assez d'accord il faut que le cv vidéo soit ciblé c'est pas on peut pas envoyer une bouteille à la mer en disant je suis génial recrutez-moi c'est un peu l'exercice c'est pas ça reste un cv donc ça doit ça doit correspondre à un projet à un type d'entreprise à ce que vous vous avez envie de dire et sur le format je suis d'accord il faut pas que ce soit chiant donc tant qu'on a des choses à raconter 20 minutes c'est quand même ça commence il faut avoir un vrai un vrai projet à défendre merci pour votre question est-ce que je peux vous en poser une à mon tour aujourd'hui qu'est-ce qu'est action cadre et pourquoi vous demandez au cadre que vous accompagnez de faire aussi un cv vidéo quel est l'intérêt pour eux dans quel à quel moment de leur carrière ils sont en fait on travaille sur plusieurs supports pour les cadres en recherche d'emploi donc il y a le cv traditionnel il y a le mini cv comment se présenter enfin on a différents ateliers et on a l'an dernier déjà travaillé sur du cv vidéo avec une entreprise une petite entreprise une start-up qu'on avait rencontrée et j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante de développer et parce qu'on a différents profils aussi donc c'est aussi un échange de comment savoir se présenter communiquer voilà devant une caméra et puis se lâcher aussi un peu quoi bien sûr ce serait bien que le micro il marche par contre parce que pour l'enregistrement de la vidéo peut-être qu'il faut couper l'autre là-bas pour tout c'est aussi ça les aléas de la vidéo et du montage tac là ça y est ça marche c'est ce que dit monsieur ce que dit monsieur est important c'est à dire que pour les personnes qui font un cv vidéo qui réalisent des cv vidéos et puis on a fait pour pas mal de monde et moi aussi la caméra c'est un instrument que j'utilise énormément en termes de formation et de coaching je vous invite même si ce sont sur des cv fictifs ou que vous postulez des emplois fictifs à faire quand même vous-même le test et pour que le test soit bon à vous faire aider de quelqu'un ou vous le faites entre copains entre collègues entre personnes dans lesquelles vous avez confiance et surtout qui ont un regard bienveillant sur soi et vous allez voir que toute la difficulté lorsqu'on passe en passage dans la caméra c'est une sorte de mise à nu c'est comme si vous étiez nu c'est à dire non seulement on va avoir tous vos grains de beauté vos machins tous les trucs que vous ne supportez pas mais que vous êtes les seuls à voir dans cette histoire là parce que les autres ne les voient pas mais vous vous les voyez bien donc déjà il faut apprendre à se supporter soi-même supporter son image supporter sa voix supporter son élocution c'est pas quelque chose de simple ça vient pas comme ça à part pour quelques-uns mais ça vient pas comme ça en un claquement de doigts donc on a intérêt de le faire ça c'est une première chose et sur des personnes nous qu'on a accompagné notamment on a accompagné à un moment des personnes qui étaient sans diplôme ou qui avaient un bac ou qui ont eu aussi des parcours de vie ou des accidents de vie qui font qu'à un moment c'est compliqué et ce que je trouvais génial en accompagnant ces personnes là c'est qu'à force de creuser avec elles elles montraient un CV papier et souvent parfois un petit peu gênées peut-être de fragilité dans de CV papier ou de ruptures dans le parcours dans le CV papier car pour le coup paf tout de suite là ça saute aux yeux quand on a 2-3 années de blanc le recruteur en face il se dit qu'est-ce qu'il y a et en accompagnant ces personnes là ce qui était génial c'était d'aller rechercher leur véritable qualité humaine oui j'ai eu un blanc mais parce qu'à ce moment là il m'est arrivé ça que je ne pouvais pas faire autrement ça n'enlève rien mes qualités ça n'enlève rien ma démarche oui c'est le cas de personne je suis d'origine étrangère et je ne veux pas le mettre sur mon CV papier pourquoi vous ne voulez pas le mettre vous vous rendez compte trouver un boulot qu'on n'est pas français qu'on est là que depuis 5-6 ans c'est compliqué mais j'attendais mais c'est génial vous vous rendez compte vous avez un accent moi je trouve il est chantant il est chouette vous êtes trilingue de naissance vous connaissez l'Afrique comme votre poche vous savez vous adapter à la culture dans laquelle vous êtes venu vous êtes passé par des choses difficiles parce que vous n'avez pas choisi de quitter votre pays et que donc vous avez vécu un moment de vie qui est compliqué au lieu de le cacher mais dites le que vous avez su vous adapter vous avez su vous rondir vous avez su vous redresser et aujourd'hui toutes ces qualités là d'adaptation d'ouverture au monde de pareil aussi arriver à relativiser ce qui vous arrive mais ça ce sont des trésors pour une entreprise et objectivement cette personne là on l'a filmé derrière c'est prétentieux de dire que deux heures avant c'était pas la même personne ou deux heures après c'était pas la même c'était la même personne mais à un moment la caméra et le CV vous permet d'enlever des voiles et moi j'adore ça aller dans la mise à nu de la personne pour savoir véritablement qui on en fasse de soi et ce qu'il peut ce qu'on a envie de cacher parce qu'on imagine que ce sont des défauts comme ces grains de beauté bah non ce sont des atouts que vous avez donc franchement entraînez-vous allez-y avec des copains croisez vos regards et soyez surtout bienveillants sur ce que vous êtes et la vidéo va vous aider la caméra va vous aider à être bienveillant et ce que vous serez naturellement je vous ai dit c'est puissance 1000 la caméra ce que vous serez naturellement devant la caméra vous allez l'être encore plus fort du coup lorsque vous serez en face physiquement d'une personne pour vous recruter merci Lionel je vais rebondir aussi sur ce que tu disais on a nous aussi accompagné une personne qui était dans les RH qui n'avait pas d'emploi depuis une année et en lisant son CV très beau profil très beau parcours et elle ne parlait pas de ses passions de ses hobbies et on trouvait ça très dommage on lui a posé la question et en fait il s'est avéré qu'elle faisait du plongeon du cliff diving et elle le mettait nulle part or c'est pour moi une compétence aussi qui peut se transposer dans l'offre d'emploi ou en tout cas dans la candidature donc n'hésitez pas aussi à dire d'autres choses sortir de ce cadre passer aux ces vidéos c'est une chose mais sortir du papier tout ce qu'on dit c'est aussi très important ça montre des personnalités comme tu disais entre la langue des compétences autres qu'on ne voit pas sur un CV il y avait une question le temps que tu passes le micro la dernière personne qu'on a recruté comme ça en ces vidéos qui est un poste de montage chez nous qui est un poste important qui est un poste technique c'est une personne qui n'a pas de diplôme qui est con qui a tout appris par lui-même tout et il nous a envoyé ça avec un CV qui est bien foutu on nous demande la création normale on est dans la production du visuel et on a tous vu son CV on a fait waouh autodidacte il fait ça mais attends mais il est génial ce gars là et c'est que ensuite quand on l'a reçu qu'on a vu qu'il n'avait pour le coup aucun diplôme et un CV comme ça il serait venu par papier c'était la poubelle directement il y a 4 ans moi j'ai une question sur la vidéo tu disais tout à l'heure qu'effectivement dans la communication ce qui est important à 75% c'est le visuel c'est la forme et le fond reste derrière donc est-ce qu'il y a aussi une espèce de challenge entre guillemets enfin quand je dis derrière je dis la gestuelle la façon de présenter etc et je dirais sur la technique de la vidéo c'est-à-dire tout le monde va pas forcément faire appel à un professionnel pour faire sa vidéo on peut se faire des selfies mais est-ce que c'est le poids de ça je dirais pour pour des jeunes qui sont là aujourd'hui dans l'assemblée mais plus généralement pour tout le monde est-ce que faire un bon pitch c'est pas donné à tout le monde non plus quelle est la part de ça qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut se le faire avec son téléphone là un coucou dans son salon et ça pose pas de problème et en face vous allez avoir des gens qui vont travailler avec des professionnels avec des montages ouais je comprends le sens de la question je laisserai aussi des recruteurs répondre alors j'ai pas dit que j'ai dit qu'on retenait 75% des impressions émotionnelles lorsque l'on rencontre quelqu'un en revanche j'ai pas dit qu'on retenait pas le fond dans la philosophie mais en tout cas moi dans mon éthique la forme sert le fond la forme ne sert qu'à révéler le fond de ce que vous êtes directement tout va dépendre alors d'abord il y a des techniques pour faire du CV il y a des techniques pour faire sortir des choses que vous voulez dire quelle est votre personnalité parce que c'est ça qui va être important dans un CV vidéo quels sont les traits saillants de votre personnalité que vous avez envie de faire ressortir asseyez-vous posez-vous devant un miroir puis vous regardez vous dites qu'est cet individu en face de moi qu'est-ce qu'il a envie ou qu'elle a envie c'est quoi ses valeurs qu'est-ce qu'il le fait se lever ce matin et qu'est-ce qu'il a envie de trouver en face de soi déjà être au clair avec soi-même ça c'est le premier piège de la caméra si vous n'êtes pas au clair avec vous-même ça va se sentir comme le nez gros au milieu de la figure si vous n'êtes pas capable d'être naturel d'assumer ce que vous êtes que vous voulez vous transformer que vous voulez faire croire que vous êtes quelque chose d'autre je vous ai dit c'est x 1000 la déformation de l'image donc ça ça va se voir tout de suite donc paradoxalement tout le secret d'un bon CV vidéo ou d'une bonne manière de postuler en vidéo c'est d'être au clair avec soi-même et de se montrer tel qu'on est avec ses réussites et ses échecs et aujourd'hui heureusement on est en train de passer dans une culture plus anglo-saxonne où les échecs comptent autant que les réussites avec ses qualités et ses défauts et c'est même des moi ce sont plus des termes à bannir parce qu'il n'y a pas de qualité et des défauts tout ça c'est subjectif avec ce que l'on aime ce que l'on n'aime pas ce que l'on souhaite ce que l'on souhaite pas sur quoi on est à l'aise ce qu'on a envie d'apprendre c'est ça qu'on va aller chercher dans un CV vidéo il y a des gens qui vont le faire spontanément à l'iPhone parce que ça va venir tout seul ils sont clairs avec eux-mêmes donc là on déroule on déroule la pelote il y a des gens qui ont plus de soucis qu'il faut plus rassurer souvent aller chercher leur montrer mais si vous avez plein de qualités comme disait Maxime et vous le dites pas alors on va apprendre soyez-en fiers de ce que vous faites ouais je sais pas vous avez fait 6 mois de bénévolat au resto du coeur moi je trouve ça génial ça me faut autant qu'un diplôme de master derrière dites-le mettez-vous en avant dites ce que ça vous a apporté faites-nous rêver aussi ce que vous êtes alors ça c'est une des manières ça c'est des trucs de communicants une image ça vaut mille mots c'est-à-dire que plus vous restez abstrait dans la manière dont vous vous présentez et ça c'est le grand cas des études en France et notamment d'universitaire c'est-à-dire que plus on met du concept plus on met du mot qui veut rien dire plus on a l'impression de marquer des points c'est tout l'inverse revenir à une communication naturelle c'est revenir donnez-nous des images des images de ce que vous faites et des images de ce que vous êtes et pas du tout du concept ou du diplôme ça ce sont aussi des manières de dire mais c'est pour ça que je vous invite à travailler par petits groupes entre vous et avoir ce regard bienveillant en disant la personne qui est en face de moi je vais essayer de l'aider à ce qu'elle elle nous sorte le meilleur et s'il y a des choses qu'elle ne veut pas dire c'est toujours intéressant sur ce qu'on veut cacher s'il y a des choses qu'elle ne veut pas dire on va essayer de comprendre ça ne veut pas dire on n'est pas là pour tout dire on va essayer de comprendre est-ce qu'elle imagine que le regard des autres sera compliqué là-dessus et c'est à nous collectivement de pouvoir aider cette personne là derrière donc on peut se faire accompagner par nous on le fait mais il y a des tas d'autres personnes monsieur le fait il y en a d'autres qui le font qui le font derrière mais je pense aussi que ça devrait faire partie à un moment des parcours d'études peu importe le niveau on se pose et on se dit ok je suis qui je fais quoi c'est quoi mes qualités j'espère à quoi dans ma vie oui moi je voudrais rajouter que effectivement si on se fait aider par un professionnel le résultat il est plus joli entre guillemets après ce qui est ce qui est important et en tant que recruteur ce qu'on va ce qu'on va regarder c'est le message et c'est comment comment vous le dites et ce que vous avez envie de nous dire et qu'on ait envie de vous rencontrer après on est on va être bienveillant sur le sur un montage qui va être moins professionnel etc on sait que l'exercice il est pas il est pas simple que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un accompagnement par des d'excellents professionnels même s'ils sont pas à si faire que ça le ce qui est vraiment important c'est d'être nous on a envie de voir une personne et ce qu'elle dégage en termes de de personnalité et donc c'est pas forcément le filtre du montage très très pro ou pas et pas et pas le principal j'irai même plus loin c'est que des fois quand il y a un truc trop pro c'est que ça veut peut-être cacher le fond moi je mettrais une exception typiquement un monteur qui candidate et qui fait pas un beau montage c'est une faute professionnelle non mais voilà mais je pense qu'il y a que un des seuls cas où effectivement il faut un bon montage le reste à la rigueur un iPhone enfin moi je trouve que ce qu'a fait Mathieu était remarquable et on en a eu d'autres franchement c'était remarquable il n'y a pas quelqu'un qui est en train de bouger mais à partir du moment où on pose le truc l'émotion elle passe la question s'est posée pour moi aussi la question quand j'ai vu l'annonce et que j'étais ultra motivé pour y répondre c'était le job que je voulais je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je me fais aider pour que quelqu'un me filme on fasse un script on va faire un beau montage etc ou est-ce que je capture un moment un peu à l'arrache et c'est une fois que j'ai fait pour X raisons d'abord parce que j'avais vraiment personne de compétent en montage vidéo puis j'avais pas envie de voilà c'était pas le format dont j'avais envie je me suis dit que j'allais être plus maladroit à essayer de construire un message un peu alambiqué alors que là pour vous expliquer un peu le contexte donc j'ai fait ça un dimanche matin dans mon salon comme je vous ai dit j'avais pas prévu de le faire ce jour là mais je venais d'aller courir inspiré par Guillaume les hormones à bloc double inspiration oui oui en plus bon bref je venais d'aller courir sur le port de Cannes donc et il se trouve que ce matin là il y avait le navigateur Alex Thompson qui était sur le port avec son bateau j'ai d'abord remarqué le bateau je me suis approché du bateau et puis j'ai dit tiens c'est lui et j'ai commencé à discuter là il était là pour un événement j'ai commencé à discuter avec lui et c'est un type hyper inspirant et ça m'a donné vraiment le feu sacré je suis remonté je suis remonté chez moi j'ai sorti mon ordi et j'ai fait mon truc en deux prises mais j'avais pas j'avais commencé à réfléchir en courant ce que j'allais faire mais j'avais pas plus scripté mon affaire mais ce qui était important c'était voilà je voulais qu'on capture ce moment là parce que quand on cherche un job on a des moments en haut des moments en bas des moments où on a le feu sacré d'autres on se croit on croit un peu moins en soi et bien à ce moment là j'ai choisi de faire cette vidéo à ce moment là parce que justement j'étais dans un moment où j'avais le feu sacré je venais de courir je venais de faire une rencontre hyper inspirante voilà j'ai capturé le moment ça s'entend parce que voilà forcément en deux prises je bafouille des fois je cherche mes mots mais j'ai cherché vraiment à capturer à capturer un moment voilà ce serait bien qu'il y ait des questions d'étudiants c'est pas les autres on adore les questions vous serez plus jugé au final sur le fond que la forme oui moi je voulais savoir en fait on est quand même dans une société où maintenant pour avoir un poste après à la sortie de nos études on nous demande quand même au minimum 5 ans d'expérience enfin moi je vois entreprise traditionnelle c'est que vous êtes fait pour ces entreprises là si vous avec votre avec une personne je me permets je suis un peu mais non ça c'est une idée que vous avez c'est une idée que vous avez par contre vous pensez que vous êtes dans un acte de vente c'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure vous êtes là pour vous vendre et en plus pour en obtenir le plus cher possible enfin a priori oui c'est sûr mais moi je vois dans mon domaine dans tout ce qui est communication web marketing c'est sincèrement là je suis en première année de master et même pour l'année prochaine si je vais être sur le marché du travail toutes les offres qu'on a et que ce soit dans des bonnes boîtes parce qu'il faut quand même qu'on se sente à l'aise c'est au minimum 3 ans voire 5 ans d'expérience et comment avec un CV vidéo on peut enfin on peut leur prouver que mine de rien on n'a pas forcément 5 ans d'expérience mais qu'on est quand même la personne qu'il faut pour ce poste en 2 à 3 minutes en sachant que votre collègue nous a dit qu'un mois après la sortie de nos études notre diplôme ne va lui quasiment plus rien je me demande comment en 2 à 3 minutes on peut vraiment leur prouver que même si on sort de l'école et qu'on a pu faire 2 ou 3 ans en alternance et qu'on a un peu d'expérience mais qu'on n'en a pas 5 et qu'au final ils exigent comment on peut réussir à leur faire comprendre qu'il n'y a pas que l'expérience qui moi j'avais envie de sortir là mon iPhone et de vous filmer en 2 minutes vous avez tout dit vous avez tout dit vous avez fait de l'alternance j'ai pas l'expérience de 10 ans mais j'ai mon expérience mais aussi ma fraîcheur mon envie voilà mon appétence pour aller bosser là-dedans ma motivation derrière et je suis la personne qu'il vous faut bah là voilà j'ai passé à Pascal mais là vous appuyez mais alors vous appuyez totalement sur le point que je tenais auparavant qui est de dire qu'est-ce que j'assume ou qu'est-ce que je n'assume pas de ce que je suis vous êtes une jeune étudiante vous avez un diplôme vous avez appris les dernières techniques vous avez apparemment un peu d'expérience professionnelle de l'alternance peut-être des stages des choses comme ça en plus qui sont faits forcément des hobbies des passions là on sent chez vous une envie de postuler sur un poste on demande 5 ans d'expérience mais apparemment vous pensez avoir les épaules pour y aller allez-y comme vous le dites là et la manière je ne sais pas si vos collègues vous ont écouté mais la manière dont vous le dites elle est persuadante et beaucoup plus efficace qu'une lettre après le recruteur en face il fera son opinion ça passe ou ça passe pas mais au moins là vous l'avez dit avec vos mots et votre personnalité oui et effectivement c'est le problème de tous les jeunes diplômés mais c'est votre point de vue après je suis aussi d'accord avec Guillaume il y a des entreprises très classiques qui cherchent le mouton dans le truc qui va bien rentrer dans les cases avec 5 ans d'expérience ça ne veut pas dire qu'ils ont des candidatures avec les fameuses 5 ans d'expérience parce que les gens qui ont 5 ans d'expérience ils n'ont pas forcément envie de candidater sur ce poste là donc il faut mettre en avant ce que vous avez vos 3 ans d'alternance c'est 3 ans d'expérience voilà et tout ce que vous savez faire à côté tout ce que vous allez pouvoir apporter et donner envie entre quelqu'un qui va avoir 5 ans d'expérience mais qui n'a pas l'envie et vous qui êtes super motivé et la question se pose après il y a des entreprises qui veulent absolument 5 ans d'expérience etc dans les grands groupes c'est des choses qui se font régulièrement après il y a des entreprises qui ne vont pas être faites pour vous et qui ne souhaitent pas vous recruter c'est important et je ne sais pas le retour de Maxime parce que je pense que le CV vidéo pour l'instant c'est utilisé par des petites enfin entre guillemets des petites boîtes les grands groupes ils viennent mais ma question dans le recul que tu as dans les grands groupes est-ce que c'est de la com et un hobby et au final ils choisissent toujours avec leurs critères un peu old school ou est-ce que vraiment ils ont pris la dimension de ce pourquoi on faisait un CV vidéo c'est-à-dire être un peu transgressif alors aujourd'hui il y a une problématique c'est les ATS donc c'est des systèmes de sélection de CV malheureusement vous allez tous y passer vous allez postuler dans des grands groupes si vous n'avez pas le bon diplôme ou effectivement pas le nombre d'années suffisantes votre CV ne sera même pas lu en revanche aujourd'hui lorsqu'on a expliqué ou présenté ou même commercialisé l'offre vidéo et la réponse en CV vidéo les entreprises nous disent alors qu'elles soient grandes ou petites effectivement pour eux c'est une évidence parce que vous allez vous révéler différemment comme on le disait peut-être un manque d'expérience mais aussi une passion qu'on ne connait pas et ça les grands groupes aujourd'hui ils y croient de plus en plus on passe aussi beaucoup plus sur ce qu'on appelle les soft skills plutôt que les hard skills donc que vous connaissez tous si vous êtes dans les ressources humaines ou la communication c'est à dire qu'on va plus apprendre à parler de soi que de ses expériences il faut se vendre plus nous que nos diplômes effectivement lorsqu'on est fraîchement diplômé c'est toujours compliqué moi j'ai eu cette problématique là comme je l'expliquais j'ai fait 6 ans d'export en génétique animale avec 6 ans avec une étiquette de ces 6 années là c'était pour moi très compliqué d'en sortir en revanche quand j'ai fait le CV vidéo j'ai expliqué pourquoi je voulais le faire qu'est-ce que j'allais faire qu'est-ce que j'allais apporter à TalentsTube comme Mathieu aussi tu l'as très bien expliqué dans son CV bah ouais on se démarque et là les grands groupes ça ils adhèrent pour répondre à ta question d'autres questions bonjour je m'appelle Camille j'avais une question au niveau de l'offre d'emploi où est-ce qu'on peut retrouver vos offres d'emploi en vidéo sur des plateformes pas l'emploi je sais pas sur TalentsTube j'ai pas fait d'impair là c'est bon non non mais un peu partout parce que typiquement ça part de la plateforme mais derrière on le relaie hyper fortement sur Linkedin sur Twitter qui nous sont nos médias mais je pense que si Lauréat recrute bah ça va être sur pas Pintis Thérèse je disais je suis pas très à jour Instagram Snapchat vous avez vu des offres d'emploi sur Snapchat sur Instagram et j'ai vu l'autre fois une jeune qui s'est fait recruter pour rebondir voilà c'était sur Instagram elle a fait toute sa campagne elle voulait un post elle a pourri moi je trouve ça génial ce qu'elle a fait elle a construit un scénario Instagram pour montrer que ce qu'elle était en train de faire elle allait le faire demain et elle a été recrutée mais les gens ils se sont même pas posé la question à la rigueur les employeurs se sont battus pour l'avoir après il y en a peu qui sont capables de faire ça mais c'est les grands talents ça ce gars aussi je sais pas si vous avez vu ce catalan là qui postule lui doit être dans la com ou la prod il a fait plein de stages il les enchaîne et puis il arrive pas à trouver un boulot il prend sa guitare il va dans le métro de Barcelone il dit bonjour je cherche du boulot puis c'est monté façon clip on se dit purée mais ce gars il a un tel potentiel il faut sauter dessus immédiatement et c'est une autre manière également de postuler de se mettre en avant j'ai eu l'occasion de voir quand il y avait des questions dans la salle allez allez des questions yallah allez 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 encore des questions allez à ta côté vendeur toi allez Guillaume il a bien vendu sa boîte et il a réussi à recruter allez des questions oui merci je suis Roland je suis professeur j'ai une question vous avez peut-être commencé à répondre partiellement juste avant c'est les moyens de diffusion push pull c'est à dire comment on fait pour concrètement contacter une entreprise via ce support un CV manuscrit bon alors ce sera par mail ce sera par la poste avec un timbre pour la vidéo on fait comment on met ça en PJ ou est-ce qu'on passe par des plateformes qui centralisent la chose et qui font office de rencontres et de demandes de job ou est-ce que aussi on fait du 2-0 est-ce que l'on met une vidéo même générique sur Viadeo Linkedin ce genre de choses qu'est-ce qui est conseillé en la matière parce que là vous évoquez les expériences parfois très ponctuelles ou bien la rencontre de deux personnes voire de deux cultures parce qu'on sent bien que vous avez tous les mêmes cultures dans les postures et la tonalité même la terminologie mais concrètement un jeune demain il fait sa vidéo même générique comment fait-il pour la diffuser est-ce qu'il va vers vous est-ce qu'il y a des solutions pour que l'entreprise elle-même consulte des vidéos spontanées ou Maxime peu importe mais en gros le candidat peut postuler directement sur la plateforme il s'enregistre son CV vidéo directement en répondant à l'offre d'emploi en fait il n'y a pas de après s'il veut passer par d'autres moyens il peut sur LinkedIn il peut faire sa vidéo lui-même de son côté et le diffuser sur ses propres réseaux donc le problème c'est que ça va être limité il faut mieux essayer de prendre une plateforme qui va vous donner une exposition un mois et après chaque mois moi je sais que j'adore moi je déteste aller voir les j'ai pas de problème j'ai pas de problème à exprimer devant beaucoup de personnes mais j'aime pas par exemple aller voir quelqu'un moi je suis très mauvais en démarchage très très mauvais parce que c'est vraiment un exercice que j'aime pas j'aime pas appeler quelqu'un et bah moi par exemple j'apprécie quelqu'un qui va soit venir frapper en disant est-ce que je peux vous voir deux minutes alors je sais qu'il y en a qui vont détester ça mais voilà je pense qu'on a chacun ce créneau et alors juste pour répondre sur la vidéo moi je suis un peu prudent je préfère quand ça passe par une plateforme vous pouvez la poster sur LinkedIn n'importe où mais parce que j'ai moins de risques qu'il y ait un virus c'est tout bête non mais moi on m'envoie un fichier je suis désolé je l'ouvre pas en fait donc ça là dessus plutôt un lien et sur un site où je peux vérifier d'où ça vient ouais en gros au delà de la plateforme TalentsTube pour répondre à une offre en particulier le CV vidéo en tant que recruteur on les reçoit majoritairement soit via LinkedIn les réseaux sociaux professionnels soit en lien YouTube c'est le les deux grands biais en fichier attaché effectivement trop de risques on les ouvre pas et les plateformes aujourd'hui sont adaptées pour recevoir effectivement les formats vidéo ne serait-ce qu'avec TalentsTube on via le profil utilisateur candidat on crée une URL et cette URL peut être transmise à l'entreprise pour lui permettre de consulter la vidéo et sur les comptes YouTube effectivement c'est facile LinkedIn on envoie tous les jours de plus en plus des CV vidéo donc ça montre que c'est peut-être plus facile pour les recruteurs effectivement qu'une pièce jointe encore des questions allez alors moi j'avais une question c'est est-ce qu'avec le succès grandissant de TalentsTube vous n'avez pas peur d'être assailli par des centaines de CV vidéo en fait à regarder et en finale perdre du temps par rapport aux CV papiers qui sont du coup plus rapides à scripter comme vous disiez pour moi c'est la différence entre les vidéos personnalisées et les vidéos plus génériques on parlait tout à l'heure moi les vidéos génériques je trouve il y a moins de chances que je les ouvre que quand quelqu'un qui répond à ma problématique et qui parle aussi un petit peu de moi comme je suis très égocentrique je suis très content qu'on parle de moi merci pour cette question après je rajouterai que c'est une autre manière de travailler et je pense que à terme on inventera aussi côté RH la manière de gérer ça et peut-être qu'il y aura des assistances avec les grands groupes ils auront des solutions pour avoir des éléments qui visionneront à leur place et qui sortiront des postures clés je ne sais pas on peut imaginer plein de choses alors Anne-Pascal pour te rejoindre il y a aujourd'hui une entreprise américaine qui fait de l'analyse de vidéos et de comportements sur l'ouverture de vos yeux l'ouverture de votre bouche les pommettes qui vont permettre de décrypter certains messages donc on y est déjà effectivement des questions on est quand même juste pour préciser on est quand même au début de la vague on est au début de la chose donc c'est maintenant qu'il faut aussi saisir l'opportunité avant que ce soit totalement massifié que ça soit parti sur autre chose donc là-dessus il n'y a pas de peur de peur spécifique à avoir dernière question on clôture là-dessus juste dernière petite question à savoir s'il y a eu des échecs ou s'il y a des profils qui ne sont pas forcément très appropriés pour passer sous format vidéo alors on a tous des a priori en se disant c'est réservé pour des postes de cadre ou pour des postes en communication en marketing il ne faut surtout pas s'arrêter à ça effectivement on a des entreprises qui recrutent je pense à une entreprise Vantez qui recrutent des ouvriers prototypistes de prime abord on se dit ils ne vont pas forcément répondre par la vidéo au final quand on sort de l'usine on voit tous ils ont un smartphone ils savent l'utiliser ils regardent des vidéos on se dit ils peuvent aussi peut-être le faire alors une fois de plus il ne faut pas s'arrêter au montage on va plus parler du fond que de la forme donc oui il y a des entreprises qui n'ont reçu que peu ou pas de CV vidéo peut-être parce que le poste n'est pas n'est pas approprié en revanche on a tous aujourd'hui les moyens à notre disposition pour le faire et puis on a tout comme type de poste alors on va faire une annonce par exemple dans le sud de la France pour des postes de jeunes ouvriers soudeurs voilà et l'entreprise a fait le choix d'aller ce qui voudrait former des alternants notamment là-dessus d'aller vers ce type de smartphone et qui en plus c'est plus facile pour le coup pour le public qu'on recherche que de les faire écrire des pages ou d'envoyer des CV ou autre quoi et ce sont aussi des annonces qui peuvent aller sur d'autres plateformes derrière allez une dernière où on clôture là-dessus très bien on va clôturer apparemment ils n'ont plus envie de clôturer comme on vous l'a dit au début on vous a demandé de ramener un CV papier tout simplement pour que vous puissiez le jeter dans une poubelle qu'on va mettre à votre disposition on veut vous lancer ce petit concours parce qu'on estime qu'aujourd'hui on a besoin un peu de casser les codes alors ne les jetez pas sur nos intervenants s'il vous plaît sinon ils ne reviendront plus le but étant de dire aujourd'hui on va passer au CV vidéo et avec la participation de Lionel et on veut vous faire gagner 7 CV vidéo donc les premiers qui atteindront la poubelle gagneront un CV vidéo à Auré chez LB Group bonne participation à tous bon vous êtes tous prêts je vais lancer un top départ allez vous êtes prêts tout le monde debout ready 1 2 allez go 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 j'en ai 4 presque très bien on en a combien on va prendre une main innocente et on va récupérer 3 Guillaume Anne Pascal le recrutement moderne et Mathieu un dernier c'est bon on a les 7 on va prendre les noms des heureux gagnants voilà on va faire chacun je suis le premier les autres sont les autres qui passeront chez nous donc en plateau à Etel avec un vrai plateau son vert etc de la caméra pro de l'éclairage professionnel du son tout ça comme il faut et le premier c'est Musret Makass bravo voilà il va être le premier à passer à Etel allez vous voulez que je fasse Guillaume tu en ouvras donc Pascal viens avec moi tiens je vais faire je vais faire pour ce temps là j'ai pas vu mais est-ce qu'elle est arrivée ouais vous avez passé devant allez venez nous rejoindre ceux qui sont allez Anne Pascal je suis en train de dire j'aurais bien voulu récupérer la fusée parce que ça sortait du lot de faire une fusée mais j'ai pas vu où est-ce qu'elle était désolé prends-la allez 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 voilà elle aura la 8ème de fer donc Florian Evno alors rejoignez-nous on a une fille enfin quand même avec Camille comme dans le CV Camille Blandin donc la fusée c'est Alexandre Balao alors on vous invite à nous rejoindre ouais Jeanne Le Bayon un, deux c'en a 5 là 5 encore 3 du coup Océane Le Martelot descendez sur scène ça va nous permettre de faire une photo tous ensemble pour les vainqueurs Marie Carcref Marie Carcref oh c'est quoi ça et notre dernier vainqueur le dernier Kévin Kévin Dreno Bravo Venez tous devant allez vite on va prendre une photo Allez les 8 gagnants on vous invite à descendre on va prendre une photo tous ensemble et vous serez conviés donc comme on vous l'indiquait à faire un CV vidéo dans un studio professionnel Merci